eh mad j'ai bien une tête vénère là du moins france un pont là c'est bon france un peu les sourcils elle c'est quoi j'ai pas besoin de ton aide merci merci vas-y toi gargamel ok d'accord bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui regardent la vidéo vous connaissez déjà la chanson ceux qui regardent peu importe la plateforme etc etc aujourd'hui vidéo vous avez vu dans l'intro on essaie d'avoir un petit peu les sourcils français parce que je vois des choses en ce moment qui m'énervent mais vas-y je vais pas dire que c'est c'est genre très gênant mais c'est juste moi personnellement ça m'agace parce que voilà comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo il y a des paires qui selon moi aujourd'hui sont trop hypés et ne méritent pas cette hype parlant hype et pas un surcotage pour la simple et bonne raison que 1 j'estime que mon surcoté ça y est depuis que les gens ont appris ce mot là ils veulent plus s'arrêter de l'utiliser à mauvaise bon escient et 2 je trouve que pour le coup dans le domaine de la sneaker ce qui correspond le mieux au mot hype enfin ce qui correspond mieux aux sneakers plutôt c'est le mot hype je vous l'ai expliqué de façon dans ma vidéo dans ce parlons peu parlons sneakers ou je veux en tout cas dire le panel d'éperture hypés qui sont sortis on va commencer par la première où c'est une incompréhension pour ma part la air force one kiss la paris qui est sorti merci de la paris qui est sorti début d'année alors que pas ouf moi de mon point de vue c'est une paire blanche avec le bleu blanc rouge si t'es pas très patriote bizarre mais même avec la semelle ok on va dire elle est belge ou acre à part ça je comprends pas il ya eu un mouvement incroyable dessus alors que la paire elle est vraiment normal enfin c'est une air force one quoi genre il n'y a rien qui me surprend dessus dans plus il y en a une deuxième la hawaï c'est pareil à part me mettre un coloris genre un petit peu plus clair ou fort sympathique franchement archi moyen bon non encore une fois c'est de mon avis franchement la air force one qui c'est peut-être pour moi la paire qui a eu une acte et qu'elle ne mérite pas genre aujourd'hui je vois dehors je vais dans paris je vois des pères kiss bah je trouve pas que il ya un truc de ouf et d'ailleurs je me rends compte je pense j'en ai rarement vu des pères kiss genre non j'en ai vu très très peu fin bref next on passe à la prochaine dans la deuxième paire avec une hype non mérité j'ai quand même envie qu'on parle des fragments ouais les fragments la dernièrement alors je dis dernièrement ça dépend en fonction quand vous allez regarder la vidéo mais dernièrement il ya quand même la sakai qui est sorti ou ok tu vois le boulot des sakai tu vois à peu près le boulot de nike le boulot de fragment c'est juste d'avoir une petite phrase on va qu'est ce que tu dis toi oh dieu merci je vais couper cette blague au montage tu l'as fait ça y est tu es fier de toi oh c'est très très grave donc ouais ouais non la sakai ou bah ouais non mérité parce que il ya très peu de travail de fragments genre il ya juste une petite phrase écrite et c'était même pas celle là à laquelle je voulais faire référence de base telle à laquelle je voulais faire référence de base c'est la jordan trois fragments vous avez vu comment j'ai soufflé genre ça venait du coeur vraiment une perne blanche noire blanche noire et ça y est plus rien genre il y en a qui vont me dire ouais mais vas-y toi tu abuses encore une fois c'est mon avis si vous n'êtes pas content dans les commentaires dm etc j'en vois déjà deux trois j'ai déjà des têtes là qui je les vois arriver de très très loin mais vraiment la jordan trois fragments autant la trois resping j'en parlerai dans une autre vidéo elle est vraiment fort sympathique la trois fragments encore une fois les gars c'est une paire blanche et noir genre blanche et noir ça y est il y en a marre des coloris trop sombre ou trop simple mettez un peu de vie sur les paires mettez de la couleur enfin bon allez next on passe à la prochaine l'air max 90 bacon c'est dommage genre elle c'était un peu mérité le problème c'est que encore une fois il ya une grosse hype sur la paire et beaucoup de gens qui ont kiffé la paire et du jour au lendemain plus rien alors que pour le coup potentiellement elle elle a peut-être rien à faire dans la vidéo mais je la mets parce que finalement bah la hype elle s'écroule du jour au lendemain et comme quoi la paire n'était juste pas si folle que ça ouais bon des coloris plutôt sympa mais quand tu regardes tout ce qu'on dit déjà de sur Nike depuis longtemps il y a de la colle qui débordait et c'était mal cousu il y avait le souche il y en a qui ont eu des minces j'essaierai de vous montrer une photo mais carrément sur le souche il y avait des fils qui partaient et la plupart des gens surtout et c'est ça qui a joué la plupart des gens qui ont acheté cette paire bah l'ont revendu donc en fait c'est une hype pour dire ouais bah regardez elle est incroyable pour au final la revendre du coup ça veut dire que la paire n'était même pas si faute que ça de base mais enfin bon c'est pas la plus importante dans la vidéo mais pour moi ça reste quand même une des paires qui a son mot à dire sur les 9 premiers mois qui sont déjà passés on passe à la suivante la kyanite la 700 v3 kyanite qui n'est autre que pour moi la paire la moins pas la moins bonne allez je vais être méchant pas la moins bonne mais c'est pas la meilleure déjà d'un mais on m'en a parlé comme si c'était la meilleure 700 v3 qui était sorti ok soit j'entends mais la 700 v3 kyanite un peu comme la air max bacon beaucoup de hype dessus beaucoup de gens qui ont dit incroyable quand ça va sortir gna 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 le jour elle est sortie beaucoup de revente très peu de gens qui l'apportent et encore une fois je vise personne parce que là j'ai un pote en tête coeur sur toi mais c'est même pas s'il est encore gardé ou pas bref mais la 700 v3 kyanite c'est incompréhensible incompréhensible et je tiens à donner un petit pour en plus sur la salle fleur qui est un bébé incroyable un gros bijou bisous à celle qui à la maison je t'oublie pas mais en tout cas la kyanite horrible et je passe à la suivante et à la dernière qui n'est autre que la street au coeur la street au coeur pour le coup là moi qui dit ouais nike ils font pas assez de taf gna 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 pour le coup il ya du taf il ya des couleurs c'est un coloris compliqué à porter si tu fais ton outfit faut que je fasse un outfit carré pour que tu pètes bien le score il y avait un gros potentiel donc au début aille bien mérité tu vois franchement ça change d'un clos terrible et en fait le jour où ça sort c'est pareil genre on est sur une paire qui repart en vente parce que c'est une d'un clos les deux plans ça s'en est bien là faudrait que je mette un petit scint stocky que je sais pas je crois qu'elle doit être à combien là j'ai pas regardé mais je pense qu'elle doit être encore à 500 peut-être 400 aller entre 300 et 400 je pense 500 je me suis emballé mais 304 une paire qui est que j'ai jamais vu porter sur tout paris mais pourtant quand on en a parlé c'était la paire de l'année alors après on va aussi parler de ceux des sneakers addicts ou des sneakerhead qui aime bien dire paire de l'année à chaque grosse sortie je vous en veux pas les gars on peut pas parler comme ça chaque paire c'est pas possible on s'y retrouve un c'est comme avec les albums j'en parlerai dans une vidéo mais cette chaîne elle est pour les sneakers mais c'est comme pour les albums on vous voit ce twitter on voit très très bien en tout cas pour moi aujourd'hui ça s'arrête là parce que je voulais pas trop passer mes nerfs sur la vidéo je veux juste montrer qu'il y avait des paires où on en faisait un peu trop et il n'a pas lieu d'en faire autant et de toute façon qui dit hyper qui en font un peu trop dit qu'il y en a qui sont passés à la trappe alors qu'elles sont incroyables j'en parlerai dans une autre vidéo bref sur ce je m'arrête là pour aujourd'hui coeur sur vous portez vous bien on se retrouve à la prochaine vidéo bisous ciao et